Générique Le bonus d'Esprit Sport, ça débat beaucoup ici sur ce plateau avec les préparateurs mentaux. Christine Herrera et Simon Giraud qui donc sont les préparateurs mentaux de nombre de sportifs de haut niveau. Sur la région, avec donc Eric Clare et Mathias Arès qui demandent des conseils pendant les jingles. Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup à se dire, messieurs, dames. Et notamment, alors on était très inspiré par le contexte qui souvent est négatif. C'est là que je pense que dans le positif, vous avez beaucoup aussi à apporter sur la gestion des succès. Mais la gestion des échecs, vous n'empêchez pas les échecs. En revanche, vous permettez aussi aux sportifs de mieux appréhender une spirale de défaite, un événement qui arrive dans une spirale compliquée. C'est ça votre rôle en fait ? Oui, entre autres. Entre autres, je rebondis sur ce qui est passé tout à l'heure avec Loïc. Entre autres, ça a été ce travail-là pendant la période de blessure. Il a fallu qu'on continue de travailler et surtout envisager la reprise et la densité à laquelle il allait reprendre ce travail-là. Donc oui. Un athlète qui occupe un des premiers rôles, un troisième ligne très important au FCG. On a beaucoup parlé de lui aussi. Il est souvent médiatisé. Vraiment ? L'équipe de France. Vraiment, vraiment. Absolument. Les barbariens. Parfois, un joueur dans un sport collectif, il y a aussi de la concurrence dans un même groupe aussi. Donc vous apprenez peut-être aussi à gérer les relations humaines. Est-ce que ça se passe parfois pas bien aussi d'ailleurs pour certains ? Comme dans tout groupe, je pense qu'il y a des difficultés à partir du moment où c'est un groupe. Mais là, pour le coup, le travail que j'ai fait avec Loïc, c'était surtout un travail lié à sa blessure et à sa période d'arrêt. Justement, c'est compliqué à gérer une blessure pour un sportif. Vraiment ? Pour moi, c'est la reprise qui est compliquée en fait. C'est-à-dire qu'il y a le moment où on n'a plus mal, mais où on n'est pas complètement guéri encore. Et puis le fait qu'on ait vraiment envie de reprendre, qu'on ait envie de reprendre son statut, qu'on ait envie de reprendre sa position. Et à ce moment-là, il faut justement se concentrer sur ses bases techniques. D'où le travail qu'on a fait avec Margot Nicolin et Marcia Lozé, son entraîneur, pour justement être vraiment dans une reprise douce, avec malgré tout du résultat, pour continuer à aller de l'avant et ne pas s'effondrer. Il y a pendant la blessure aussi, on se fait piquer sa place. Il faut aussi gérer son orgueil, se demander est-ce que je vais pouvoir revenir à la place qui était la mienne, est-ce que physiquement et puis aussi avec le contexte, on a peut-être pris ma place ? On va dire que dans notre métier, on essaye de faire de l'ego in force plutôt que quelque chose qui nous descend. L'absence de résultat aussi, c'est quelque chose, quand le doute vient s'immiscer un petit peu dans l'esprit des sportifs, c'est délicat à gérer ? Oui, bien sûr que c'est délicat à gérer, mais ça fait partie de notre travail aussi, de travailler avec eux sur des attitudes beaucoup plus positives et sur ce que leur apporte cette période-là. L'absence aussi de jeu, pour certains, certains sont professionnels et ne jouent pas. Ou sont remplaçants. Ou sont remplaçants, ou sont remplaçants et ne jouent pas non plus. Bien sûr. Donc, est-ce que vous intervenez aussi là-dessus ? Est-ce que ça vous arrive ? Moi, ça m'arrive, oui. Alors, tu interviens peut-être moins sur les sports d'équipe, mais oui, moi, ça m'arrive ce travail-là. Mais pareil, on est toujours centré sur leur performance et sur les différents progrès qu'ils peuvent arriver à mettre en place avec des habiletés, travailler en la concentration ou l'intensité, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou la densité de travail, etc. Oui, parce que vous n'êtes pas un conseil, vous n'êtes pas un conseil de carrière comme un agent ou comme un psychologue. En tout cas, on s'exprime, on apprend peut-être à avoir des rituels aussi. Entre autres, les rituels de performance, toutes ces routines-là qui sont nécessaires aussi à la confiance. On parle beaucoup de problèmes pour des raisons négatives. Est-ce que aussi les trop bons résultats, être sous le feu des projecteurs pour diverses raisons, que ce soit en collectif ou en individuel, ça peut créer des blocages aussi chez les sportifs ? Alors, moi j'ai effectivement quelques athlètes où ça peut être un frein à la performance. C'est-à-dire qu'ils disent, en fait, je ne sais pas quoi dire quand on me dit qu'est-ce que tu vas faire après. Donc déjà, souvent ça commence comme ça. Et après, c'est de dire, oui, mais moi, je n'ai pas envie que les journalistes viennent me parler ou on va me poser plein de questions et je n'ai pas envie qu'on me pose des questions. Et l'air de rien, quand on est chronométré au centième, au millième, ou que ça ne se joue à pas grand-chose, c'est des petits freins qui peuvent être des freins à la performance. Tout l'environnement, en fait, cet environnement-là ? Ah oui, oui, complet. Deux-à-dire, tout l'environnement, effectivement. On ne peut pas se contenter de dire, on va juste travailler la technique, et on va juste travailler le physique, et on va juste travailler la tête sur un événement spécifique. Finalement, la préparation mentale, ce n'est pas faire tomber des barrières psychologiques qu'on se met nous-mêmes ? C'est lever des freins. Je crois que c'est surtout ça, pour certains, mais pour d'autres, pas du tout. Parce que ce que je dis souvent, c'est qu'on ne va pas avoir un préparateur mental que parce que ça ne va pas. On a aussi beaucoup de sportifs qui vont très bien et qui sentent que la différence peut se faire aujourd'hui avec le mental et qui viennent travailler en préparation mentale, parce que ça peut être le petit plus, alors qu'ils performent déjà. Je crois qu'en fait, dans préparation mentale, il y a préparation. Le préparateur physique, on ne le ferait pas venir après. C'est ça. En disant, ah bah tiens, c'est plus si, on va prendre un préparateur physique. La préparation mentale, c'est pareil. Donc théoriquement, ça intervient avant. Et chez nous, c'est encore bien ancré que sur un athlète qui n'a pas le moral, un athlète qui ne performe pas, etc., etc., qui ne va pas bien, en clair, on lui dit, va voir un préparateur mental. Donc globalement, des fois, il vaut mieux le réorienter vers, effectivement, à ce moment-là, une structure qui fait de la psychologie, psychologie du sport, etc., pour soigner une sorte de kiné de la tête, on va dire, par rapport à nous. Et puis, nous, on travaille déjà avec des gens qui ne vont pas trop, des fois pas trop bien, mais aussi avec des gens qui vont plutôt très bien. Est-ce qu'à travers vos expériences, vous avez vu des athlètes qui ne vous ont pas donné accès à leur mental, qui ont été hermétiques à vos discours ? Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne sais pas si on peut dire hermétiques ou pas. Vous n'avez pas pu aider, en tout cas. J'ai un athlète avec qui on a fait des choses vraiment, vraiment exceptionnelles et qui était vraiment une opération one shot sur un événement énorme. Et puis, après, quand on a voulu travailler dans le temps, il était un peu, pour moi, un peu trop dans le contrôle. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas su trouver les clés pour l'accompagner. Je ne lui jette pas la pierre. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, à un moment, je crois que c'est important qu'il y ait cette part de feeling et cette autorisation un peu impudique de pouvoir fonctionner et de pouvoir moins gérer. On peut avoir aussi des prédispositions à un bon mental, justement, à performer sans forcément beaucoup travailler sur son mental ? Moi, je ne crois pas. À un très haut niveau. Après, je pense que pour aller chercher vraiment le haut niveau, à un moment, il faut entraîner sa tête comme on entraîne le reste. Je veux dire, on le disait tout à l'heure, excuse d'athlète ou excuse de journaliste, ils n'avaient pas le mental qu'il fallait, oh ben si, oh ben ça, etc. Mais globalement, le temps passé à entraîner sa tête par rapport à entraîner son corps et à entraîner la technique, c'est anecdotique. Et s'il y en avait des athlètes qui passaient autant de temps à entraîner leur tête sur des exercices divers et variés, mais des petits exercices sur l'enjeu, sur ci, sur ça, ça changerait tout. Parfois, par contre, certains athlètes sont plus réceptifs. Donc, le travail se fait parfois plus rapidement ou plus finement. On sait qu'avec certains athlètes qui sont très intelligents, ou en tout cas qui ont une intelligence spécifique, ils se prennent beaucoup de la tête aussi. Et ils sont hyper émotifs. Est-ce que vous avez aussi souvent ce cas ? Et notamment dans un collectif, c'est difficile à gérer ? Oui, moi, j'ai le cas, je le rends compte, je leur dis des fois, je dis qu'ils sont très cérébraux, je leur dis qu'il faut laisser tomber votre tête, la mettre de côté parfois, parce qu'ils essayent de tout analyser, en fait. Donc, c'est surtout ça. Et je leur dis et je le répète sans cesse que plaisir et lâcher prise, c'est les deux éléments principaux de ce travail-là et de leur performance. Et donc, le lâcher prise, c'est compliqué quand on est athlète de haut niveau. Et est-ce que vous avez aussi, on parlait tout à l'heure des personnes qui peut-être n'étaient pas très réceptives, est-ce que le contraire arrive ? Est-ce que vraiment, parfois, on sait que parfois vous êtes le premier interlocuteur après une défaite, après une victoire, est-ce que vraiment, parfois, vous avez l'impression de prendre trop d'importance ? Est-ce qu'il y a presque une dépendance aussi au préparateur mental ? Alors, en ce qui me concerne, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je rajoutais, quand Simon intervenait, je disais, moi, l'objectif, c'est vraiment de les rendre autonomes, vraiment. C'est pour ça que j'apprécie d'aller les voir sur des matchs ou sur des compétitions, mais pas toutes, parce qu'en fait, ils s'habituent vite au fait qu'on soit là. Ils ont vite l'impression que si on est là, ils gagnent. Si on n'est pas là, ils ne gagnent pas. Donc, voilà, on est un peu le gris-gris et ça, il ne faut pas. Et ça arrive vraiment, ça, alors ? Si on les laissait faire, parfois, il ne faut pas. Je crois qu'il faut savoir rester à sa place. Nous, on arrive aujourd'hui, on arrive à la fin, une fois qu'il y a eu le prépa physique, une fois qu'il y a eu la technique, une fois qu'il y a ci, une fois qu'il y a ça. Et il faut toujours se rappeler que dans notre métier, c'est l'athlète qui fait le boulot, quoi. Nous, on est une petite partie. Et voilà, c'est l'athlète qui fait le boulot. Il faut lui rappeler que c'est lui qui fait le boulot et que, certes, on a des ouvertures, on a des choses qui sont un peu nouvelles par rapport à tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a appris. Tu parlais de lâcher prise. Dans une société où, en fait, on nous oblige à tout contrôler, à tout maîtriser, et ci, et ça, l'athlète, il commence à être dans les stats, à être dans ci, à être dans ça, et il oublie ses ressentis, etc. Et nous, on arrive à des choses comme ça. Des fois, ça peut être un peu un émerveillement. Mais toujours, il faut lui rappeler que c'est lui qui fait les choses. Nous, on n'est que des accessoires à son service pour la perf, quoi. Par contre, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'aussi, on est le premier interlocuteur. Il y a un match, on sait que quelques minutes après, on va les avoir au téléphone, ils nous en parlent. C'est ce fameux débriefing à chaud et à froid qui nous est très utile et qui leur est aussi très utile. Est-ce que chaque club aura son préparateur mental à l'avenir ? Je l'espère. J'y crois en tout cas, parce que je trouve que ça change beaucoup et que ça progresse beaucoup. Vous êtes indépendants, tous les deux. Oui, moi aussi, je souhaite que les clubs aient un ou des préparateurs mentaux, mais qu'il y ait au moins une structure par rapport à ça. Mon rêve le plus fou, ce serait que ce soit les coachs et entraîneurs qui soient les premiers formés, les premiers à passer. De façon à ce qu'ils deviennent pendant les compétitions et uniquement pendant les compétitions, non plus des entraîneurs, mais des managers. Les arrêts de jeu d'une causerie qui continue avec nos confrères du Dauphiné libéré de France Bleu-Isère, Pierrick Lepesnec et Sébastien Riglet. Une petite pensée aussi pour Fred Souget qui a participé à la préparation de cette émission avec les votes notamment. On est d'ailleurs plutôt d'accord. Globalement. Sur les buts, on pourrait débattre, mais on n'a peut-être pas le temps. Pas sur le numéro 1, là on l'a dit. Non, sur le numéro 1, il n'y a pas de photo. Il n'y a absolument pas photo, ça c'est sûr. Moi, j'avais bien aimé le but aussi de Romain Grange, c'était sur Nancy, c'est ça ? Parce qu'il nous avait dit sur ce plateau, j'aimerais bien marquer sur Coups-France, c'est un truc qu'on aime bien. Et paf, quelques jours après, c'était Châteauroux. Ah oui, Nancy, c'était l'autre et c'est celui qu'on a vu ici. D'ailleurs, il était deux fois, oui, deux buts de Romain Grange dans le top 5. Si vous ne savez pas de quoi on parle, vous revoyez notre émission bien sûr sur telegronade.net. Donc, alors, qui jouera, qui ne jouera pas pour la saison prochaine en Ligue 2 ? Est-ce qu'on en sait déjà un petit peu plus ? Il y a des mouvements quand même ? Alors, beaucoup de départs ? Beaucoup de départs, surtout pour l'instant, à part l'arrivée de Hakim Abdallah, qui sera vraisemblablement le remplaçant, ou en tout cas qui aura la doublure de Jérôme Montbrise dans le couloir gauche. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle arrivée annoncée au GF38. On sait surtout qu'il y a entre 7 et 10 départs qui se préparent, surtout sur les lignes d'attaque et de défense. Ça va être les gros chantiers de cet été au GF38. D'ailleurs, c'est un gros chantier. L'intersaison du GF38 est un gros chantier. Visiblement, le staff et les dirigeants veulent renouveler un peu l'effectif, amener un peu de fraîcheur après les deux montées consécutives. Je pense que c'est plutôt intelligent, même s'il faut, à mon avis, le faire avec parcimonie et pas trop en faire, parce qu'il y a quand même la liste des noms qui risquent de partir est quand même pour l'instant très importante. On peut aller dire un peu ça. Allez, Malek Chergui, Maxime Spadon. Ça, c'est pour les plus sûrs, mais beaucoup de fins de contrat. Nicolas Bélvito, on l'a dit. Des joueurs qui chutent très peu à l'arbi El Jadé, oui, Dag Darboussar, etc. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait principalement quand même du monde sur le plan offensif. Parce que qui c'est qui va rester ? Johan Brun. Devant Johan Brun, pour l'instant, de sûr. Johan Brun, qui a eu quand même un peu du mal à s'adapter à la Ligue 2, l'air de rien. Donc oui, un gros chantier et un gros chantier offensif. Moi, c'est aussi la partie qui m'inquiète le plus, c'est l'attaque. Effectivement, la défense, on a quand même des joueurs déjà de qualité. Éric Vandenabel en défense centrale, on a vu qu'il était capable, même sans Maxime Spano-Raou, de proposer des choses intéressantes. Parce qu'on sait que Maxime a été absent, notamment dans les dernières semaines de compétition. Sur les côtés, ça semble tenir quand même. Mais effectivement, c'est devant que ça va être très inquiétant si on ne recrute pas des joueurs. Mais après, c'est vrai qu'un joueur comme Soto K, pour retrouver un élément de ce type, c'est très compliqué. Il était complet. Après, on verra Florian David, par exemple. Est-ce que c'est un joueur qui peut revenir à Grenoble, lui qui avait performé en CFA ? Il a fait une super saison avec Rodez en national. Ça peut être une piste intéressante pour le staff. Reste à savoir s'il est capable de s'intégrer avec cette équipe de Grenoble en Ligue 2. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement d'époque, en tout cas. Parce qu'entre les départs de Soto K, de Maxime Spano, Ben Griba, quand même, l'ancien départ. Il y a un petit peu cet esprit de CFA qui se perd un petit peu. Évidemment, c'est peut-être un petit peu le risque. Sachant que dans le vestiaire, ce n'est pas que des joueurs qui étaient performants sur le terrain, c'est aussi des joueurs qui prenaient la parole dans le vestiaire. Là, on parle d'affect, clairement. C'est très important parce que Maxime Spano Ranou et Florian Soto K, c'est le capitaine et le vice-capitaine. Donc, c'est quand même, quand on perd les deux en même temps, au-delà des qualités footballistiques, c'est aussi des joueurs qui avaient un rôle important dans ce vestiaire-là, qui faisaient le lien entre l'esprit grenoblois et puis ceux qui arrivaient, etc. Donc, il faut faire attention à cet équilibre. Également, c'est le papa Ben Griba qui s'en va. En 2009, lors de la fin de la première année en Ligue 1, on avait perdu des joueurs comme ça, un peu des joueurs importants, qui avaient soit le brassard de capitaine, soit qui étaient importants dans le vestiaire. Et on avait vu ce que ça avait donné en seconde d'année de Ligue 1, malgré l'arrivée de joueurs d'expérience. Donc, il va falloir maintenant, effectivement… Même si on a des joueurs, je pense, qui apportent déjà beaucoup dans ceux qui restent, on a quand même des M. Chang Gamma, Romain Grandchire, c'est parfait, Eric Vandenabel, Brismo Bleu, des joueurs qui seront importants l'an prochain et j'espère qu'ils resteront. Mais maintenant, il va falloir trouver également des joueurs à remplacer, enfin, des joueurs pour remplacer tout ce qu'on a évoqué juste avant. Maxime Spano-Raou, ce n'est pas rien. Florian Sotoka, c'est très, très, très compliqué à trouver un genre de son profil. Donc, à voir. Sachant qu'entre Malek Chergui et Florian Sotoka, ça fait un trou de 20 buts au niveau statistique par l'attaque du GF38. C'était qui, ces joueurs qui étaient partis en fin de première saison de Ligue 1 ? Il y avait eu Grégory Vambe, non ? Je ne me rappelle plus de leur nom, mais c'était en tout cas le capitaine. C'est de l'année où arrive Daniel Yuboya, notamment, en deuxième année. Je n'ai plus les noms en tête. C'était plus ronflant, mais qui n'avait pas forcément… Il a fallu recomposer quelque chose. Allez, de toute façon, c'était il y a 11 ans, 10 ans, on s'est fait après cette saison-là. Donc, on oublie. Mais c'est bien aussi de se rappeler un petit peu ses souvenirs. On s'en souviendra d'ailleurs pour les prochaines années. Voilà, tout à fait. Tout à fait, avec d'ailleurs un petit coucou à l'entraîneur du PFC. D'ailleurs, s'il nous regarde, contre qui Grenoble a perdu deux fois cette année ? Meshabaz Darivitch. Tout à fait, qui avait fait aussi des grandes choses à Grenoble. D'autres un petit peu plus compliquées après sur la fin. Mais tout de même, on en saura plus quand. Je pense que ça devrait bouger quand même assez rapidement, en tout cas dans l'intérêt du club, puisque la reprise est fixée au 20 juin. Et qu'avec les départs, là actuellement, Philippe Hinchberger n'a pas assez de joueurs à sa disposition pour faire une reprise, surtout sur le front de l'attaque. Alors, on le sait, le GF38 annonce un budget entre 9 et 10 millions peut-être. Ce n'est peut-être pas assez pour fixer des grosses indemnités de transfert. Il faudra peut-être plutôt tabler sur des joueurs libres, qui ont un peu de bouteille. On le disait tout à l'heure, des joueurs de Ligue 1 éventuellement, qui sont en fin de contrat, qui sont sur la fin. Il faudra surtout un petit peu miser sur les salaires, on imagine, pour faire venir des joueurs à Grenoble. J'ai l'impression qu'ils regardent beaucoup à l'étranger aussi. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Ils ne regardent pas trop au championnat de France, parce que même en Ligue 2, les joueurs sont chers. Max Marti a beaucoup de réseaux aux Pays-Bas, en Belgique. Donc, il regarde plutôt vers ces pays-là. Mais ça fonctionne. C'est là qu'ils ont trouvé Ryan Sanoussi, dont on n'a pas parlé, mais qui fait quand même une très, très grosse saison, parce que c'est l'homme de l'ombre au milieu de terrain. Il était cité dans nos étoiles à tous. Exactement. Donc voilà, c'est là qu'ils ont trouvé des niches, ce joueur-là. Il y en aura peut-être d'autres aussi qui vont venir cet été. Le seul risque de l'étranger, c'est parfois de rater un peu un casting. On pense un petit peu cette année, malheureusement, à Gégory, qui n'a pas vraiment confirmé. À suivre, à suivre. Mais c'est vrai que niveau transfert, c'est peut-être le plus intéressant en termes de prix. Absolument. Et peut-être verra-t-on des joueurs un peu plus gros intégrés, le Grenoble Foot 38. C'est ce qui s'est produit la semaine dernière, très exactement sous les yeux bien curieux de certains supporters aussi qui n'ont peut-être pas tout compris. Et pourtant, oui, il n'y a pas toujours de barrière entre le foot et le rugby. En tout cas, il n'y en a pas du tout entre ces quatre joueurs qui sont venus s'entraîner à la demande de ces joueurs-là qui nous ont tanné vraiment, Mathias. Toute l'année. Toute l'année, voilà. Pour bien suivre également le rugby, je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands supporters de foot dans cette équipe du FCG. Et ils voulaient absolument, comme des enfants, s'entraîner avec le GF 38. C'est chose faite désormais. Et voilà ce que ça a donné. Après deux montées et un beau maintien en Ligue 2, les footballeurs du GF 38 pensaient avoir fait le plus dur. Jusqu'à ce matin-là et l'arrivée de leur coéquipier du jour. 405 kilos à E4, des milliers de plaquages dans les bras et une furieuse envie de prouver qu'un ballon est ovale et c'est tout. Mais une fois balayés ces clichés, les rugbymen du FCG peuvent juste taper des ballons avec le GF. Un souhait qui les titillait toute la saison. « Je suis comme un gamin, je suis trop content. Il y a des ballons et tout. Allez, arrête la caméra, je vais jouer au ballon. » Jouer au ballon et même plus, les coachs et les joueurs les invitent à partager tout un entraînement pour une séance assez tranquille mais très appliquée. L'occasion de voir les beaux restes de Bastien Guillemin, l'ancien footballeur devenu Elier. L'occasion de voir le buteur Franck Pourteau aussi à l'aise devant la cage que sous les perches. Les avants Mike Tadger et Loïc Godenner, eux, se surpassent contre leur gabarit car personne ne leur fait de cadeau. « Non, on ne peut pas leur faire de cadeau à ces gens-là. Autrement, on est mort. » Le gros cadeau, c'est ce moment bien décalé où sa chambre sévère, où une mêlée à 3 contre 8 met tout le monde d'accord. Mais ça rigole et ça fait un bien fou au sport, aux deux disciplines, si souvent opposées dans les esprits et les tribunes. « Moi, j'adore. Je suis un fou depuis tout petit. En plus, j'ai eu la chance de grandir dans une cité et on ne faisait que du foot. Je me suis perdu dans le rugby, mais c'est un sport que j'adore. » « Nous, ce qu'on aime, c'est les valeurs du rugby. Quand on regarde un match avec des soigneurs qui viennent soigner sur le terrain, c'est moins prise de tête que le foot. Le foot, c'est des trucs de fou. Nous, on aime l'ambiance du rugby, même si je trouve que ça frappe très très fort en rugby aussi. Ça tape. » Ça tape ici aussi et ça retape le moral des rugbymen pendant leurs jours de repos avant de reprendre le dur de l'entraînement en vue du maintien en top 14. Ce sera avec le soutien total du GF38. « Ah voilà, des images comme on les aime, justement. » « Oui, ça fait du bien de voir les équipes un peu unies, se soutenir les unes les autres. On les a parfois un petit peu opposées, mais en fait, on se rend compte que les sportifs de haut niveau, ils ont quand même plein de points communs et puis finalement, ils s'entendent bien. » « Oui, c'est génial cette image. C'est quand même deux bastions du sport grenoblois avec les brûleurs de l'eau, bien évidemment. Donc, c'est un sujet très sympa en fin de saison comme ça. Et pourtant, le FCG a un peu de pression en cette fin de saison. Il y en avait moins au GF, mais voilà, c'est des belles images. » « C'est sûr. Alors, c'est vrai qu'on a vu Bastien Aguillemin qui a fait sept ans de foot quand même, qui avait commencé par ça. » « Oui, tout à fait. » « On sent vraiment des grands passionnés de foot. Et c'est vrai qu'auparavant, les deux sports, en tout cas dans les années 60-70, étaient beaucoup plus proches. Et j'ai appris que le capitaine du FCG dont le nom m'échappe était le gardien de but du foot à l'époque. » « Ça s'appelle le FCG. » « Exactement, le FC Grenoble. » « Il y en a un autre qui a commencé par le foot, qui a fait du foot très longtemps, c'est Gaëtan Germain, le buteur titulaire du FCG, qui avait passé au rugby très, très tard du côté de Bourgouin, dans le Nord-Isère, et qui a un très, très bon pied. On le voit tous les week-ends. » « Tout à fait. Par contre, de là à les recruter, on a vu que… » On l'a rabâché, mais deux montées consécutives. Donc, il lance la saison 2018-2019 sur cette dynamique. Il n'y aura plus d'effet de surprise. Je pense qu'ils ont gagné quelques matchs parce qu'on ne les attendait pas trop. Là, maintenant, les équipes, elles vont venir au Stade des Alpes. Ça ne va pas être clair en musette. Ils ne vont pas partir à l'attaque à tout bout de champ. Donc, Grenoble sera plus attendu. Ça va être très intéressant à suivre et il faudra pouvoir apporter des réponses à tout ça. « On va attendre le recrutement aussi, mais c'est vrai que, vu le classement de cette saison, s'ils devaient finir un petit peu plus bas, on ne pourra pas leur en vouloir non plus. À partir du moment où ils se maintiennent, ce sera déjà une belle chose. Mais je pense qu'ils vont se maintenir et je les espère, en tout cas, dans la première partie de tableau. » « Donc, un maintien plus. » « Un maintien plus. » « Ce serait, en tout cas, je pense, à peu près l'objectif du club encore pour cette année. » On verra plus tard, pourquoi pas, les barrages de trois ans. « Il ne faut pas brûler les étapes. » « Après, il y a plein de choses dans le développement du club, le centre d'entraînement, le centre de formation, qui sont des projets qui sont en train de se développer. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. » « Il faut s'installer. » « Voilà, exactement. Donc, faire une bonne deuxième saison en Ligue 2, ce serait déjà très, très bien. » « Bon, c'est parfait. » Une petite chose qui me revenait aussi, alors qu'on parlait rugby tout à l'heure, Florian Sotoca, qui allait voir la quasi-totalité des matchs du FCG quand même. « Il est né à Narbonne, donc une terre de rugby. » « Comme Esteban Salès aussi qui adore le rugby. » « Exactement. Ils viennent aussi du même village tous ensemble, là-bas, dans le sud-ouest. » « Allez, merci beaucoup à vous, messieurs. Vous êtes mouillés un petit peu d'ailleurs sur cette fin d'émission pour votre pronostic. » « Vous revenez, hein ? » « On vous reçoit quand vous voulez. » « Ça, c'est sûr. » « Ici, sur Télégrenome. » « Merci à toi, Mathias. » « Et vous, à très vite. » « À la semaine prochaine. » Sous-titrage Société Radio-Canada